Salut, avant de démarrer la vidéo et si mon contenu vous plaît, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Et on commence la vidéo, à de suite ! Salut, aujourd'hui je voudrais tester l'astuce de Prime Furious pour avoir beaucoup plus de gingerbread dans la grotte du Fury. Alors je vous ai fait une vidéo hier, les astuces pour les noobs, j'avais bien vu que l'astuce était d'aller le plus au fond de la caverne pour récolter les nourritures qui valaient le plus cher. Mais je ne suis pas super forte à ce jeu et je me suis dit que j'étais sans doute pas la seule. Donc j'ai pensé à vous mes pauvres petits chouchous qui avaient juste un téléphone et peut-être pas une connexion terrible et donc ça lague, on n'avance pas vite, on n'est pas toujours très habile avec certains appareils. Donc je me suis dit, au moins on va assurer le service minimum, on va essayer d'avoir un peu plus de 100 gingerbread à chaque fois avec le Frost, mais évidemment on peut avoir plus en allant le plus au fond possible. Donc sa technique est bonne, elle est même super bonne, puisque vous avez vu peut-être dans sa vidéo, il arrive à avoir 200 gingerbread. Donc j'ai essayé, évidemment j'ai testé moi aussi d'avoir autant, j'ai jamais réussi à avoir autant. Le maximum que j'ai eu c'est 145 gingerbread je crois. Je ne sais même pas si j'ai réussi à faire un screen tellement j'étais frustrée. Et contente et frustrée en même temps, contente parce que c'est beaucoup, et frustrée parce que j'ai toujours pas 200 gingerbread, j'aimerais bien en avoir 200. Alors aujourd'hui on va tester l'astuce d'aller tout au fond de la grotte le plus possible, le plus vite possible, en ramassant un petit peu au passage, pour voir si j'arrive à avoir 200 gingerbread. Franchement, pour l'instant je ne suis pas encore arrivée, je vais franchement faire encore plus des gros efforts, parce que je suis en vidéo avec vous. Donc mettez des likes pour m'encourager à réussir. En attendant que le frost est fin, je vais aller patiner avec les pingouins, m'entraîner à la course aussi, parce que je vous prépare un truc pour les gingerbread de la course, et puis pour essayer d'être moins noob aussi sur le patinage, si comme moi vous êtes nuls. En fait on est nuls quoi, team noob ! C'est ce qu'on disait hier quand on était en première sur ma vidéo, dans le chat, on était beaucoup beaucoup en fait à être noob, beaucoup plus qu'on ne pense. Alors il y en a quelques-uns qui y arrivent super bien, mais quand même la plupart, on n'est vraiment pas super fort. Donc c'est bien aussi d'avoir des astuces pour ceux qui ne sont pas très forts. Je ramasse mes bonhommes de neige, et on se retrouve juste après pour tester l'astuce du Frost Fury. Voilà, avoir encore plus de gingerbread quand on n'est pas un noob. Je vais essayer de ne pas être un noob, et voilà, quand on a un bon équipement, parce que là je suis sur PC, et franchement ça lague pas comme sur vos téléphones. Allez, go patiner ! A toutes ! Et j'ai fait 1 minute 4, franchement, je pense que c'est un de mes meilleurs scores. Par contre j'ai raté plein de gingerbread, enfin j'en ai raté une dizaine, je pense que c'est surtout au bout. Je vais aller les chercher quand même, parce que dit gingerbread, c'est dit dit gingerbread, franchement ils peuvent me manquer. On va les appeler les ginger parce que j'ai du mal à prononcer ce mot. Ou alors pain d'épices, voilà, on va dire pain d'épices, je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais. Allez, je vais aller chercher gingerbread, franchement je ne sais pas pourquoi ça me le traduit automatiquement en français. Tiens, je vais aller voir dans les paramètres, à mon avis c'est là, non ? Je ne sais pas où c'est. Non, ça doit être dans les paramètres de Roblox, j'ai dû demander que ce soit en français et franchement je vais le remettre en anglais parce que ça me fait n'importe quoi. Bon, je vais chercher mes petits gingerbread et on se retrouve vraiment vraiment du coup après pour le furry. Allez, j'ai récolté des gingerbread de partout, voilà, on en voit en haut, là j'en ai presque 6000. Donc là, avec cette épreuve là, je vais en avoir 6000. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une question à vous poser. Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur un truc. C'est une question que je vous pose aussi en post sur ma chaîne. Voilà, quand j'aurai posté la vidéo, je vous aurai posé la question sur la chaîne. Vous savez, dans l'onglet communauté, là, les petites questions qu'on peut vous faire. Donc je suis là en train d'attendre l'épreuve, la petite activité, la dufrost, je suis au taquet pour tester, là, vraiment tester l'astuce d'aller jusqu'au fond. Bon, c'est écrit là, plus on va loin dans la cave, enfin dans la cave, je dis toujours, dans la grotte du furry, plus on a de nourriture et donc plus on a de points. Donc c'est parti, on va tester cette astuce là d'aller jusqu'au fond. Voilà, vous l'avez vu, donc, dans la vidéo de Prime. Moi, je vous ai montré une vidéo, une astuce pour les noobs. Enfin, pour les noobs et pour ceux qui n'ont pas le matériel, quoi, parce que, voilà, on n'est pas tous équipés comme il faut. Hop. Punaise, c'est pas vrai, j'ai été prise dans la glace. Bon, déjà, ça rate. Vous voyez, il ne faut pas être noob, voilà, moi je suis noob. Et je sais que je ne suis pas la seule, alors ne vous manquez pas, riguez pas trop fort. J'ai perdu du temps, voilà, en faisant ça, j'ai perdu du temps en étant prise dans la glace. Voilà, celui-là, c'est une catastrophe, ce test est une catastrophe, ça fait deux fois que je... Voilà, hop. Là, je ne sais pas pourquoi, je sens que je vais me prendre la boule. Voilà. Voilà, c'est le test des noobs. Voilà, la chose dedans, donc je vais me reprendre une boule. Non, si, non. J'arrive quand même à ne pas me prendre la doule. Alors voyons si, en avançant quand même, malgré tout, voilà, en étant courageux et téméraire, est-ce que je vais quand même réussir à avoir plus de 100 en points, comme avait ma méthode, mais du coup en m'embêtant beaucoup. Voilà, oh là là, quel cata. Peut-être, hein, peut-être que je vais quand même avoir plein de points. Voilà. Est-ce que je passe, là ? Sans tomber ? Bon, non, on ne passe pas. Bon, ben, vous avez la version super noob, alors. La version super noob de ce test. Là. Hop. Et il reste 23 secondes. Je vais le plus loin possible tout en, voilà, tout en passant, tout en prenant les trucs, en passant près. Oh là là, là, c'est super loin. Là, il n'y en a pas avant un bon moment. Je n'ai pas intérêt à être glacée parce que sinon, voilà, je vais juste rester à celui-là. Je vais le terminer parce qu'il ne reste que quelques secondes. Hop. 1640 points, à mon avis, ça ne va pas du tout être suffisant. Hop, allez, on essaie d'aller à du 1000. Ah, ben, voilà. J'ai autant en étant noob qu'en restant au début, en fait. Voilà, donc, l'astuce, quand on est noob, franchement, rester au début, ça ne vaut pas la peine de... Bon, c'est marrant, au moins. Mais l'astuce d'aller loin, elle ne marche que si on est fort. Franchement, moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas forte. Et j'ai eu déjà, j'ai réussi quand même, voilà, hors caméra. Parce que là, j'ai le stress des caméras. Je suis timide, moi, c'est pour ça. Mais hors caméra, j'ai réussi à avoir plus que ça. J'ai réussi à aller jusqu'à 145. Mais franchement, j'avais fait un parcours sans faute. Et ça, ben, ça n'arrive pas du tout à chaque fois. Vous avez vu, là, ça fait fait et que je me rate, mais complètement. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura au moins amusé. Et je vous dis à bientôt. Salut les chouchous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501